Monsieur Bernalissis, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Alors la pédagogie étant la répétition, je vais recommencer Madame la Ministre. Votre gouvernement continue de s'attaquer méthodiquement aux plus précaires et d'en augmenter leur nombre. En effet, depuis septembre s'applique la réforme de l'assurance chômage, passée d'ailleurs rappelons-le en catimini cet été par décret. Son application est prévue en deux temps et sera finalisée le 1er avril prochain et ce ne sera pas malheureusement un poisson d'avril. Mais d'ores et déjà, cette réforme est une attaque historique à tout point de vue contre la protection face au chômage. Ce n'est pas une générosité, un régime généreux comme vous le dites. Les conditions d'accès pour l'ouverture de droits au chômage sont drastiquement réduites. On l'a rappelé, si jusqu'à hier un équivalent de 4 mois travaillé sur une période de 28 mois permettait l'ouverture de droits, il faudra désormais travailler 6 mois sur une période de 24 mois. De plus, vous supprimez le droit de rechargement et désormais il faudra à nouveau travailler 6 mois pour prolonger ses droits au chômage contre un mois auparavant. Des économistes alertaient le gouvernement sur le fait que cette mesure risque de plonger encore un peu plus dans la précarité, près de la moitié des 2,6 millions d'allocataires de l'assurance chômage. Première question, qu'en est-il réellement ? Selon vous, selon les chiffres des organismes ou vos chiffres de cabinet, peu importe. Mais c'est surtout sur la seconde partie de la réforme qui arrive en avril que je souhaite interroger le gouvernement. En avril se prépare une refonte du mode de calcul du salaire journalier de référence, qui est la base de paiement du chômage, qui a des liens très forts visiblement avec la réforme des retraites. En effet, pouvez-vous préciser vos objectifs ? Pour les retraites, on a bien compris, l'objectif est de faire baisser la pension par la prise en compte de toutes les années de carrière dans le calcul des pensions, y compris les années sans emploi. Pour le chômage, quel est l'objectif si ce n'est également de baisser les montants ? Car désormais, on ne comptera plus la moyenne des revenus perçus les jours travaillés, mais sur l'ensemble des 24 mois, incluant ainsi les périodes non travaillées, ce qui mathématiquement va tirer la moyenne vers le bas. Pouvez-vous nous donner des précisions sur l'impact de cette réforme, et en particulier par tranche d'âge et catégorie d'emploi, toujours selon vos chiffres, madame la ministre ? Merci, monsieur Bernalicis. Madame la ministre, vous avez la parole. Aujourd'hui, par rapport à votre deuxième question, la question sur les travailleurs permettants qui alternent les contrats courts et les périodes de chômage, il faut savoir que dans le système actuel, puisque c'est au 1er avril que ça change, un demandant d'emploi sur cinq, qui est dans cette situation, va, les premiers mois de chômage, avoir une indemnisation chômage qui est supérieure à son salaire moyen lorsqu'il travaillait. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas logique et qui est des incitatifs à prendre un travail. Des demandants d'emploi, il ne faut pas les reprocher, c'est logique, parce que c'est en fonction des règles qu'on se comporte, aujourd'hui, n'ont pas intérêt à reprendre un travail, puisqu'ils gagneraient pendant quelques mois plus en restant à l'assurance chômage. Donc c'est une, je dirais, anomalie du système qui va être corrigée. Ça concerne un demandant d'emploi sur cinq. Par contre, le capital de droit ne change pas. C'est-à-dire que l'ensemble des droits au chômage qui auraient été, qui sont acquis, sont acquis et ils pourront donc être indemnisés plus longtemps. Mais ils ne pourront pas dépasser 100% du salaire qu'ils avaient en tant que salariés. Concrètement, ça veut dire que tous les demandants d'emploi auront une indemnisation au chômage comprise entre 65 et 96% du salaire net qu'ils touchaient en moyenne. Par ailleurs, je voulais souligner, et nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir, que cette réforme de l'assurance chômage reporte sur un triptyque. Un, les règles d'indemnisation. Deux, la responsabilisation des employeurs, bonus, balus, CDDU, mais aussi l'accompagnement des demandants d'emploi qui est extrêmement renforcé. J'aurai, je pense, l'occasion d'y revenir, et qui donne aussi beaucoup plus de chances de trouver un emploi. Merci.